Générique Bonjour, très bon début de semaine sur France 3 Bretagne. Soyez les bienvenus dans votre journal régional. Opération Bulot-Escargot sur la rocade de Rennes, c'est le nom de l'action des médecins libéraux depuis la fin de matinée contre le projet de loi santé de Marisol Touraine. Ils sont en grève et disent non aux tirs payants généralisés. Santé toujours, la carte vitale à 20 ans, une innovation lancée en Ile-et-Vilaine en 1995, une date importante dans l'histoire de la sécurité sociale qui a fêté ses 70 ans hier. Et puis cette action insolite d'un prêtre à Lorient, il a proposé à ses paroissiens de bénir leurs animaux de compagnie. Gros succès à l'occasion de la Saint-François d'Assise, le patron des animaux. Certains médecins libéraux ont donc fermé leur cabinet pour manifester ce matin contre la loi santé et particulièrement la généralisation du tir payant. Action phare en Bretagne, une opération escargot sur la rocade de Rennes. Les sénateurs doivent voter demain. On va retrouver en direct, depuis la place de la mairie de Rennes, Thierry Labarthe, délégué régional du syndicat des médecins libéraux. Bonjour Thierry Labarthe. Les sénateurs veulent retirer cette mesure du tir payant pour tous. Mais Marisol Touraine a déjà indiqué qu'elle la réintroduira en nouvelle lecture à l'Assemblée où la gauche cette fois est majoritaire. C'est donc un baroud d'honneur aujourd'hui ? C'est un baroud d'honneur pour préparer les grandes manifestations de novembre. Car on sait très bien que tous les médecins devront se mobiliser pour novembre. Date à laquelle la loi de santé... Alors on a un petit problème de liaison avec la place de la mairie. On va essayer d'y revenir un petit peu plus tard. 70 ans, c'est l'âge de la sécurité sociale. Une institution créée au sortir de la Seconde Guerre mondiale par le Conseil National de la Résistance. Parmi les étapes importantes qui jalonnent son histoire, l'instauration de la carte vitale. C'est en Ile-et-Vilaine qu'elle avait été lancée il y a 20 ans avant d'être généralisée. Christelle Veillard. Nous lavons tous en permanence sur nous ce petit bout de plastique de couleur verte. La carte vitale est aujourd'hui devenue une évidence pour bien des actes de la vie courante. Pour moi c'est pratique parce que ça nous évite quand même d'avancer de l'argent et tout ça. Aujourd'hui, fini les feuilles de soins et les vignettes. D'année en année, les échanges se sont totalement dématérialisés. Pour les pharmaciens, c'est une garantie de paiement et aussi un gain de temps en termes de gestion administrative. Non seulement on a gagné du temps, mais est venu se rajouter sur la carte vitale le dossier pharmaceutique. Le dossier pharmaceutique, c'est l'historique des trois derniers mois de vente, entre guillemets, de médicaments. C'est une aide extrêmement importante pour nous professionnels de santé, à savoir les interactions médicamenteuses, la surconsommation de médicaments. C'est aussi essentiel. Elle est aujourd'hui partout, mais on se souvient que la première carte vitale a d'abord été expérimentée en Ili-Vilaine en 1995. Seulement 45 000 assurés sociaux pouvaient l'utiliser. Elle a été déployée trois ans plus tard, en 1998, sur l'ensemble du territoire national, fabriquée à l'époque à Vitré par Auberthure. Un déploiement qui a rencontré quelques résistances des professionnels qui n'étaient pas tous équipés en informatique et qui craignaient une surcharge de travail. Si le dossier médical partagé envisagé à l'origine, mais qui aurait ouvert la porte à la levée du secret médical n'a jamais vu le jour, de nouvelles applications sont aujourd'hui permises avec cette carte vitale. La carte vitale, désormais, c'est un peu la clé pour permettre l'accès à d'autres services. Je pense notamment à l'avis d'arrêt de travail électronique, au protocole de soins. Et tout récemment, c'est la possibilité de faire une déclaration simplifiée de grossesse pour la future maman. Elle a 20 ans, cette petite carte, et se retrouve régulièrement au cœur de l'actualité. Assimilée aux tiers payants, elle représente un moyen de pression pour les médecins sur le gouvernement et les caisses d'assurance maladie, quand, comme aujourd'hui, ils dénoncent la prochaine loi de santé. Voilà, et nous retournons place de la mairie où un cortège de médecins libéraux en manifestation est attendu d'un instant à l'autre à Rennes pour retrouver Thierry Labarthe, délégué régional du syndicat des médecins libéraux. Excusez-nous pour ce petit problème technique. Votre difficulté, dans le cadre de ce projet de modification de la loi santé, c'est de récupérer une partie du prix de la consultation auprès des mutuelles, si le tiers payant est généralisé. Vous auriez souhaité que l'assurance maladie s'en charge pour vous épargner la paperasse ? Tout cela, on s'en fiche, tout à fait, aujourd'hui. Le problème, c'est de faire comprendre aujourd'hui aux patients citoyens que la solidarité est en train d'être vendue à des financiers, les mutuelles, et que demain, le couple médecin-patient n'existera plus. Et je pense que la liberté pour un patient, comme la liberté pour un médecin, c'est extrêmement important. Mais concrètement, ça change quoi pour le patient, ce changement de relation que vous dites avec les mutuelles ? Eh bien, vous savez, on parle souvent, si on veut parler argent, parlons de l'argent des médecins, et parlons surtout de notre argent, nous, citoyens et patients, parce que moi aussi je cotise, et que demain, quand la loi de santé sera passée avec les réseaux de soins, le reste à charge, et ça c'est important, vous, citoyens, vous devez le comprendre, le reste à charge sera beaucoup plus important. Les impôts, vous les paierez pour payer le déficit abyssal de notre gestion étatique de la sécurité sociale. Demain, un cabinet médical libéral n'est jamais déficitaire, les mutuelles non plus. Et demain, quand vous ne saurez plus ce que vous paierez, et quand les mutuelles auront pris la main sur le paiement des médecins, le décideur, le payeur sera le décideur, et demain, qui décidera ? Ni le médecin, ni le patient. Et cette privation de liberté pour le patient comme pour le médecin, ce n'est pas gage d'un soin de qualité. Et ça, c'est ce que nous défendons aujourd'hui, et nous, vraiment, c'est la défense de notre exercice. Vous pensez que cette loi ne sera pas plus solidaire ? À la solidarité, moi, je demande à Madame la Ministre et à nos gouvernants de d'abord aller chercher les 3 millions de personnes en difficulté dans notre pays qui n'arrivent pas à peut-être accéder à la CMU, par exemple. Il y a 3 millions, on le sait, en France, de gens qui pourraient avoir droit à cette aide, pour laquelle nous, médecins libéraux, nous faisons du tiers payant de façon normale, et ça, nous n'avons jamais, jamais, jamais regretté ce fait, de pouvoir aider les populations en difficulté. Mais le tiers payant général obligatoire, ça, nous y sommes fortement opposés. Bien, merci beaucoup Thierry Labarte, délégué régional du syndicat des médecins libéraux. Vous étiez place de la mairie où une manifestation des médecins en grève est attendue d'un instant à l'autre.